Tout le monde les gars c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super Aujourd'hui on continue la carrière T-Mobile et du coup on va partir pour clairement les championnats nationaux Et là ça va être très intéressant, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher deux fois le champion de Suisse avec Anne-Christine Il y a des parcours qui sont très sympathiques, je vais vous montrer les parcours Donc alors attendez, Suisse c'est parfait pour Anne-Christine Estonie parfait pour Mirkels, Danemark parfait pour Andresen, Allemagne parfait pour Essman Et par contre Kazakhstan j'ai oublié d'y mettre Lutsenko parce qu'il revient de blessure Alexei Normalement hop, il part comme ça et le parcours c'est vallonné Donc on va regarder pour simuler les chronos, les championnats nationaux de chronos Est-ce que Anne-Christine peut faire un résultat sur le contre la montre ? Honnêtement je pense pas avec les Kuns, les Bissakers, compagnie Mais peut-être il peut faire un top 10 mais voilà après on sait qu'il est fatigué de sa saison Il a enchaîné Giro, il devait enchaîner Giro Tour mais j'ai décidé de l'enlever et d'y mettre Jürgen Nordegen comme leader Alors Mirkels à mon avis ça va pas être incroyable sur le chrono On verra bien, on verra bien ce que ça va donner Madis Mirkels Je pense pas qu'il y ait une grosse adversité dans tous les cas, je suis là des Sony Ouais on te fait top 10, c'est Gleb Karpenko Ouais d'accord Ok bon à vrai dire, ah oui c'est vrai que Ren Taramae Et là, ah oui, 38 balais Donc ensuite, maintenant on va aller voir Pour tout simplement la Suisse je pense normalement Ah non j'ai simulé la Suisse mais je suis débile Ah non ok j'ai simulé la Suisse merde Ah mais je suis vraiment entebé Bon du coup, Kazakhstan, championnat nationaux du contre-la-monde de Kazakhstan Là ça convient parfaitement à Lutsenko Le seul bémol c'est qu'il est pas en forme à cause de sa blessure, de sa fracture de la clavicule Mais Lutsenko va être champion Ah dommage, il fait 5ème en vrai avec un retour de blessure C'est Anton Kuzmin devant Rudolf Remski Nikitin et Daniel Pronski Nikitin attendez, est-ce qu'il a pas une petite marge de progression lui ? Islam Nikitin, non je pense pas Bref, du coup on va partir pour jouer les championnats maintenant Avec Danemark, Allemagne, Suisse Pour la montre de championnat nationaux de Norvège C'est Jürgen Nordegen qui l'emporte devant Tobias Foss dans le même temps On a battu Tobias Foss, ça qu'il faut se dire Ex-champion du monde du chrono Tobias C'est dire qu'on est pas un peintre, maintenant on devrait plus tarder à aller au championnat national d'Estonie normalement Non, de Suisse Ah non ça c'était le tour de Suisse, pardon Donc il y a le tour de Suisse Qui a été joué, non ok, ah j'ai totalement bugué Donc il y a une championnation nationale de Suisse avec Yann Christen, ça c'est intéressant On va simuler ça ensemble Et après on partira Pour les courses en ligne Evidemment Donc Yann Christen Pour éventuellement être championnationale de Suisse de contre la montre Ça va être dur, on sait qu'il y a Bisseguer, qu'il y a Kung et tout Mais il y a moyen A forme du jour prévisionnel, moins 6 Bon Marc Hirschi, quoi ? Marc Hirschi, Camille, Minuta Kung Et Yann Christen qui est loin Ouais il est fatigué en ce moment Yann Christen Team Ray, ça est intéressant ça Fabio Christen, c'est le frangin ça J'en ai aucune idée Bon il y a des belles stats au niveau de la Suisse Bref Bon, je comptais plus sur Yann Christen Mais bon, on va se trouver du coup pour les championnats nationaux sur route maintenant En fait je me suis fait un constat très simple Je me suis dit Qu'en fait, avec la forme qu'on allait avoir On n'allait pas pouvoir agresser en peloton et jouer quelque chose Sauf que j'avais oublié qu'au Kazakhstan c'est tous des chèvres Voilà N'importe Lutsenko, il n'y a personne Donc ouais C'est pour ça que je suis parti en échapper Mais au final J'étais le grand favori J'ai pas regardé les favoris au début Et moi vous savez quoi ? J'ai envie d'attaquer dans cette difficulté Dans le pre-track Allez, attaque de Lutsenko Essayez de distancer Vorobief Et Regaille Allez, Lutsenko qui fait le forcing là, clairement Allez, Alexei Lutsenko est solide Mais il n'arrive pas à distancer les deux Tsarou Et ça y est, terminé pour Vorobief Il faut qu'Alexei Lutsenko fasse le forcing maintenant Hop, je fais ça comme ça Parfait Et c'est Regaille qui tente de refaire la jonction sur Lexei Lutsenko Il distance Vorobief à son tour Allez, Vorobief est peut-être le moins fort Et Regaille qui tente de revenir sur l'autre Kazakh Alexei Lutsenko Désolé pour les bruits de or Allez Lutsenko, il a l'air solide Il a l'air solide pour aller chercher cette victoire au championnat national de Kazakhstan Devant Regaille et Volobief Ouais, on est bien, on est bien, on est bien avec Lutsenko 6 km à tenir avec une vingtaine de secondes d'avance Sur l'arrière Ouais, je pense que ça ne reviendra pas Regaille Ah, il n'a pas su suivre Alexei Lutsenko Il n'a pas su suivre Alexei Lutsenko Qui va donc aller chercher une belle victoire À moins que ça revienne Regaille Mais en tous les cas, on est très très fort nous dans le En difficulté là On est à l'aise On est à l'aise Et Lutsenko va donc aller chercher La victoire au championnat national de Kazakhstan Victoire d'Alexei Lutsenko On ne va même pas sprinter, on va terminer Assis sur la selle Parce qu'on est trop fort avec Alexei Lutsenko Victoire de Lutsenko Pour la T-Mobile Bianchi Il portera le maillot distinctif Et ça c'est beau Ça c'est beau, Lutsenko l'emporte Et nous on est devant avec Mirkels Sur ses championnats nationaux D'Estonie Alors ça c'est le peloton qui roule Clairement Du coup vous voyez, vous le voyez Et vu que ça ne roulait pas Quand ça attaqué en échappé J'ai décidé de sortir aussi Comme ça j'avais peut-être ma chance De devenir champion d'Estonie Avec Madis Mirkels Sauf que maintenant ça ne roule plus Alors moi je ne vais plus rouler avec eux Moi je n'ai plus rouler avec eux C'est pas à moi de rouler clairement C'est pas à moi de rouler Ils sont beaucoup moins bons au sprint que moi S'il y en a un qui doit rouler C'est pas moi Vraiment moi ça ne me dérange pas Derrière dans tous les cas Là c'est tout Je les fume au sprint D'ailleurs il a essayé de sortir Mais avec 19 minutes de retard Alors qu'il reste 5 bornes Ça va être un peu compliqué Moi je vais essayer d'accélérer Je vais essayer d'accélérer pour mon sprint Avec Madis Mirkels Et si on peut distancer Peut-être Kivistich L'As Le seul qui peut nous poser problème C'est l'As C'est clairement le seul Allez on va arriver vers Alitus Et on sait que le final est un peu Un peu chelou Donc va falloir être intelligent Et pas lancer le sprint n'importe comment Parce que là si je le perds C'est vraiment que je suis mauvais Parce que clairement Là on a la victoire au bout Au bout là clairement C'est On peut pas lui échapper à cette victoire Mais regardez il lance de très très loin On va lancer aussi mais Ouais moi j'ai peur Non c'est bon C'est bon Ça va le faire je pense Je pense que ça va le faire Quoique ça va se jouer à que dalle Oh non mais non Mais ne me dites pas que Non c'est bon Victoire De Mirkels Victoire de Madis Mirkels Au championnat national d'Estonie Et vraiment ça se jouait pas grand chose Comme quoi On était pas loin Vraiment Le final était un peu tortueux Steven Kalfede Oliver Las Trois Bref maintenant on se retrouve pour les prochains Championnats nationaux Avec l'Allemagne ou le Danemark je crois Dans les deux derniers tours de circuit Et on a eu beaucoup de chance Puisque l'échappé va encore aller au bout Et Langen a attaqué Je me suis dit je vais le suivre Et du coup Lui il a passé la majeure partie des relais Nous on est écalé dans sa roue On a réussi à revenir sur l'échappé On est attaqué au bout du troisième tour de circuit Et moi ce que je vais faire maintenant C'est que je vais attaquer aussi Attaque de Jorgen Nordeggen Suivi par Langen justement Sauf que là c'est à 30 km de la ligne C'est pas pour se relever après Allez Nordeggen Faut qu'il continue son effort Si on peut distancer Langen Et il y avait un mec qui était assez rapide Il s'agissait de Larsen Donc si on peut faire en sorte que Larsen ne soit pas là Pour éventuellement le sprint final Ça m'arrangerait moi Puisque avec Nordeggen on est quand même moins rapide Et Langen il est beaucoup moins rapide que nous Donc ouais S'il veut collaborer un petit peu d'ailleurs Langen il est le bienvenu Il est le bienvenu Mais il a pas l'air de vouloir trop passer de relais J'ai l'impression qu'on fait un peu d'efforts pour rien là J'ai l'impression qu'on fait des efforts pour rien avec Nordeggen On va pas se relever clairement pas Mais Arns et Christopher Hansen Ça roule hein Ça roule clairement Mais en tous les cas Ouais ils ont Ils ont Larsen Ah non Larsen n'est pas de leur équipe Pardon pardon autant pour moi Bref en tout cas Je vais me caler dans la roue de Langen maintenant Je pense que Langen Va passer les relais Ouais non ça s'est regroupé Ça s'est regroupé Et ouais maintenant il faudrait récupérer un petit peu Souffler un petit peu là pour Jürgen Nordeggen En tous les cas La dernière difficulté arrive avant la ligne à Ofden Donc ça doit être la ville je pense C'est certain même Et on va remplacer une grosse avec Nordeggen maintenant On va remplacer une très grosse attaque de Jürgen Nordeggen Et il est parti Il est parti là Jürgen Oh c'est parfait C'est parfait on est bien On se relève plus maintenant On ne se relève plus Nordeggen pourquoi pas pour aller chercher une victoire Ouais ça roule derrière C'est Jürgen qui roule Mais Nordeggen est un excellent rouleur Un excellent grimpeur Il est tout à la fois Larson qui s'accroche Mais en tous les cas c'est terminé pour Arnes Christopher Hansen et Holter Ouais ça tente de revenir sur Jürgen Nordeggen On tente hein Nous on tente qu'au sprint on n'est pas le meilleur Clairement pas Au sprint on se fait allumer matin midi soir avec ces mecs là Donc autant tenter Autant tenter avec 25 secondes d'avance Ça peut le faire Et ça c'est qui ça ? Non c'est derrière c'est Hagen, Skarset et Aswold Ouais Larsen C'est Larsen qui roule maintenant Donc il se fatigue pour le sprint si jamais ça revient Allez Nordeggen Qui continue son effort il ne se relève pas Ah mais j'ai peur que ça revienne J'ai peur que ça revienne Allez Jürgen Pourquoi pas pour aller chercher une victoire Sur son championnat national Et faire le doublé Contre la montre Et champion sur route Larsen qui va opérer la jonction à présent Et ouais c'est inévitable C'est inévitable On a quelques secondes d'avance Il faut faire la force Il faut continuer à faire ce forcing Et il lance de très tôt Larsen Ah il n'aura peut-être plus de jus pour le sprint Nous on va se le faire ce sprint avec Jürgen Nordeggen Allez Langen qui le fait derrière nous Mais ça va être nous le champion Ce sera nous le champion Quelle course palpitante Victoire de Nordeggen Au championnat national de Norvège Devant Vegard Tek Langen Et Larsen Sébastien Kirk et Damme Larsen Viens faire 3ème Maintenant on va se trouver pour les prochains Et je suis content En tout cas Florian Lipovitz va donc Essayer d'emmener On n'est plus que 10 dans ce groupe Et ça attaque avec Engelhardt Osborne, Kemna, Stenheiser Et Charman Il manque un homme Emmanuel Burman Qui n'est plus là Je crois qu'il est Encore derrière C'est fort probable Il est juste là Emmanuel Burman Il est attendu par Nico Dens C'est selon moi le favori Au final il n'était pas présent Engelhardt qui y retourne Suive par Osborne Nous on a Lipovitz Qui contrôle Lipovitz Clairement c'est nous le favori Avec Esman Et Lipovitz Croyez moi Il va faire Tout Pour qu'on soit plus que 2 Au sommet Que ce soit lui Et Esman Derrière le groupe Ackerman Ne reviendra pas Le groupe Polite Ackerman Lurs Ça ne reviendra pas Et Florian Lipovitz Qui met un gros rythme Est-ce que ça peut faire craquer Certains mecs Comme Ben Zouioff Ah non les mecs qui sont là C'est quand même des bons grappeurs Donc à mon avis Ça va être compliqué De les faire craquer Ça va être compliqué De les faire craquer Et on va plus tarder A être plus que 9 Puisque Lipovitz Va s'écarter Florian Lipovitz Il aura fait du bon taf Aujourd'hui Et attention Préparons nous à l'attaque De Georg Zimmerman Georg Zimmerman à la barre En vrai sera Vraiment un bon truc Je vais demander à Lipovitz De s'accrocher Comme il peut dans la roue Des man Terminé pour Zimmerman Terminé pour Lipovitz On est plus que 8 Cette fois-ci c'est Lennar Kamna qui roule Ben Zouioff En queue de groupe Terminé pour Wilks Terminé pour Wilks C'est terminé Zouioff un peu en difficulté Pour Labora Alors que nous On est calé dans la route Georg Sennheiser Ça monte sur un très gros rythme Ça fait pas semblant du tout Mais ouais Kamna il a l'air en forme Il a l'air en forme Kamna c'est peut-être l'homme à abattre C'est peut-être l'homme à abattre Et attention Charman en queue de groupe Charman pour la Lidl Trek Est-ce qu'il serait pas un petit peu Mise en difficulté Terminé pour Charman Terminé Ben Zouioff peut-être pour une attaque Non ça prend un gros rôle Et à Kamna Sennheiser Engelhardt C'est des mecs qui sont peut-être Selon moi les plus faibles Là on l'a vu Non c'est peut-être Osborne Et Engelhardt les plus faibles Non Sennheiser c'est comme très solide Pour moi le favori C'est Kamna Et Asman Mais Enfin les favoris On figurait parmi le grand favori Et c'était Kamna Qui était après Je sais pas si Sennheiser Figurait parmi les favoris Allez on va profiter de la petite descente Pour prendre un petit bidon Et souffler un petit peu Parce que là après Ça va remonter très très fort Et très très vite Et il y a eu la chute De Lipovitz J'ai cru voir Ouais chute de Florian Lipovitz C'est dommage s'il est rentré Il aurait pu nous aider Allez en tout cas C'est Sennheiser Maintenant qui roule La chute de Grub Ah ouais c'est Ça tombe Ça tombe Charman qui est très loin Charman ne reviendra pas C'est peut-être le mec Le plus rapide Charman Ouais Zouioff c'est lent Kamna c'est pas très rapide Sennheiser de même Ausband ça va Esman c'est une tanche en vitesse Engelart Faut faire péter Engelart C'est le seul mec Qu'il faut faire péter Juste c'est une difficulté De combien de kilomètres C'est 11 kilomètres Et ça s'appelle Le Bailchen Le Bailchen C'est 11 kilomètres Donc c'est pas rien du tout Eh c'est terminé Il y a eu un mec Qui vient de se faire l'essentiel Ah non pardon C'était juste C'est Noiser qui Oula Oula la Attaque Attaque de Osborne Oula Osborne qui a l'air D'avoir les jambes Il a l'air d'être très solide Moi je vais distancer Sennheiser Clairement Faut pas que je reste avec lui Je vais pas l'emmener Sur un plateau non plus Alors c'est fait distancer Avec Michael Esman On s'est fait distancer Et on revient sur Osborne Il a craqué total Il a craqué total Il ne pouvait pas plus Kemnaki va Suivi par Benzouïoff Et Engelart Eh c'est la première fois Qu'on a vraiment une chance D'être champion National d'Allemagne Comme l'a fait Yann Ulrich Qui est clairement L'idole de Michael Esman En réalité j'en sais rien Allez parfait On est revenu On est revenu et on est plus que 5 Osborne qui est toujours là Faut faire péter Engelart Mais nous avec Esman On est pas très bien On est pas très bien avec Esman J'ai l'impression que c'est un peu dur Pour Esman Et derrière C'est Noiser Est-ce qu'il peut revenir Il reviendra pas Il reviendra pas Et nous on est bien On est bien On est bien dans ce groupe L'ascension est presque terminée Mais il reste pas mal de belles pentes Ouais j'ai l'impression que Qu'on va se jouer un sprint à 5 Et ça se jouera Qui est le plus frais Parce qu'à mon avis Engelart Il va pas craquer C'est à mon avis C'est Engelart Qui sera champion d'Allemagne Il a l'air très solide Engelart Donc avec Esman On s'accroche comme on peut Engelart Ouais il s'accroche Il s'accroche Il s'accroche Allez ça va être la descente Va falloir être lucide Dans cette descente Pas faire d'erreur Et regardez moi ce finish C'est un finish en descente Donc on va pouvoir lancer Très 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 tôt Essayer de surprendre un peu tout le monde Mais je sais pas trop comment jouer ce final On est 5 Et pour moi Engelart Est le mieux Pour moi c'est Engelart Qui est le mieux J'ai demandé à Esman De se placer Histoire de De pourquoi pas Lancer un sprint en premier Et essayer de De feinter tout le monde Allez Allez Michael Allez Michael Esman Pourquoi pas C'est Kamna qui est bien placé là Engelart se replace bien aussi Nous on est très très bien avec Esman Allez pourquoi pas Pourquoi pas pour aller chercher un gros résultat Si jamais on peut Surprendre certains Allez on va lancer maintenant Avec Esman Ils ont tous fait pareil Engelart est rapide Engelart est très rapide Quoi c'était quoi ce truc Ca va se jouer à l'accélération Et c'est Engelart Engelart Champion d'Allemagne Devant Osborne Et devant Ben Zouioff Selon moi Non c'est Kamna Zouioff Esman qui va faire 5 Aïe aïe Dommage pour Esman En vrai il y avait moyen Il y avait moyen Après on n'a pas été On n'était peut-être pas le meilleur Et Engelart Félix Engelart Qui a été bien plus fort que nous Bref Maintenant on va se trouver Pour le dernier championnat Qui est le championnat du Danemark Allez en tout cas On est dans le Scove Bacon Et là Il y a pas mal de cassures Il y a pas mal de mecs Qui sont distancés Il y a encore une échappée devant Avec 2 minutes 23 d'avance C'est Storm et Tchermig Et oui Donc nous on est en train de faire rouler Biel et compagnie Après on aura Daniel et Skilton Et quand lui il va passer lui Parce que c'est un excellent rouleur Je peux vous dire que ça va être autre chose Que Biel Parce que le kit et Skilton Pardon C'est un excellent rouleur Clairement Peut-être l'un des meilleurs rouleurs danois En réalité ça va Gingard est largement meilleur d'ailleurs Où est-il Jonas Il est pas inscrit sur la course Non il n'y a pas la Tiens c'est drôle ça Ah si il est là Jonas Bien sûr que oui Mais oui évidemment Evidemment évidemment Par contre Échappé valait au bout Je suis dégueu Oh non Non moi je voulais pas Je voulais gagner avec Andressen Putain on avait une chance En plus le parcours nous convenait tellement Ouais on a pas On a pas tout gagné La Suisse C'était trop dur Et le Danemark Échappé valait au bout Je suis dégueu Est-ce qu'il tient Il donne tout pour toi Est-ce qu'il tient Il y va Il fait pas semblant Mais on peut pas On peut pas Je vais demander à Tobias Vare De venir le faire le tempo maintenant Ça se regarde beaucoup A la limite Ouais non ils sont déjà à la flamme rouge Quoique regardez Regardez Storm ça s'arrête Non mais Ouais il n'y aura pas de victoire pour nous Charmig Charmig va être champion de Danemark Très largement Et nous avec Andressen Maintenant on va essayer d'aller chercher un résultat On va plonger dans la route Kasper Asgreen Hop Ouais non si on peut S'arrêter Hop Se caler dans la route Kasper Asgreen Serait plutôt sympa Et c'est débordé après Là on va voir avec le sprint du peloton Si on aurait pu être champion du Danemark Non on n'aurait pas pu On n'aurait pas pu Pedersen Cornilsson et compagnie sont plus rapides Bref En tout cas les gars C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'ai pratiquement du mental à la tourner Les gars comme d'habitude Si vous souhaitez soutenir cette chaîne Vous pouvez vous abonner Et lâcher un petit pouce bleu Me dire ce que vous avez pensé en commentaire Et surtout Si vous voulez profiter Davantage de fous Sur des jeux Tels que Project Manager Tour de France et compagnie Allez sur Instant Gaming Elle est super promo Tout le temps Tout au long de l'année Et si vous faites un achat Et donc le lien qui est en description Instant Gaming me reverse 3% Sur votre achat Donc merci beaucoup C'était Nuaï les gars Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501